L'OL, ton univers impitoyable. L'OL, tu ne connais pas la pitié. L'OL, malheur à celui qui n'a pas compris. Et oui, l'OL, ton univers impitoyable. Comme chaque lundi, et c'est votre thérapie. On est en direct. Hashtag TKYDG. Et c'est aussi sa thérapie. C'est notre consultant Nicolas Puydebois. Salut, Nico. Salut, Razik. Salut à tous. L'OL, ton univers impitoyable. C'est le cas de l'OL. Comme Dallas, effectivement. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Mathieu Salaman, génération 91, est notre invité. Salut, Mathieu. Salut, salut à tous. Donc formé à l'Olympique Lyonnais et actuel joueur de l'OL Futsal. Exactement. On parlera du Futsal tout à l'heure. Ce sera un peu notre récréation. Allez, avec plaisir. Celui le docteux Gênes. Si tu nous autorises à dire ça, la récréation, mais ça reste un sport tout de même à part entière. Messieurs, je l'ai dit, je le répète comme chaque lundi. Vous avez la parole, hashtag TKYDG. On est en direct sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, sur Dailymotion. N'hésitez pas à réagir. L'OL, ton univers impitoyable. On va poursuivre encore une fois comme la semaine dernière parce qu'il n'y a pas de changement du côté de la coulisse de l'Olympique Lyonnais. C'est l'heure. Il est temps. L'heure de passer au premier thème de TKYDG. Et on va revenir sur l'après-blanc parce que c'est l'information de la journée. Nico, Laurent Blanc qui a été mis à pied de ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. On va expliquer un peu pourquoi une si longue attente justement par rapport à la semaine dernière parce que la semaine dernière, nous étions en direct. Lundi dernier, on annonçait, en utilisant le conditionnel, je précise, en annonçant justement à juste titre que Laurent Blanc allait quitter ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais et surtout allait être évincé de son poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. La sentence est tombée, si c'est possible en régie, de diffuser justement le communiqué publié par l'Olympique Lyonnais ce lundi qui annonce justement la fin de l'histoire de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais. C'est ce communiqué, l'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé d'un commun accord. Donc c'est vraiment une négociation entre les deux parties de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour, donc ce lundi. Cette décision concerne également Franck Passy et Philippe Lambert, entraîneurs adjoints. L'Olympique Lyonnais tient à remercier Laurent Blanc et son staff pour leur application et leur professionnalisme au cours de ces 11 mois passés à la tête de l'équipe professionnelle. Première réaction déjà, Nico, sans surprise par rapport à toutes ces informations. Ce n'est pas surprenant, c'était un secret de poulichinelle. On le savait depuis une dizaine de jours que, en tout cas à la fin du dernier match face à Paris, que l'avenir de Laurent Blanc ne se poursouvrait pas à l'OL. Mathieu, regarde toi concernant Laurent Blanc et ce départ, pareil, pas surpris ? Même chose, non, pas surpris. Ça faisait un moment que c'était dans les tuyaux. Je trouve ça dommage d'en finir comme ça avec Laurent Blanc. On avait beaucoup d'espoir avec son arrivée. Ça faisait des années qu'il voulait le faire venir, si je ne me trompe pas. C'est dommage que ce n'ait pas pris plus que ça, en tout cas. Pourquoi une si longue attente, justement, Nico ? Parce que l'Olympique Yonnais, dans un premier temps, souhaitait aller vite. Puis, finalement, il s'est rendu compte que sur le marché, c'était compliqué de trouver un entraîneur. Finalement, il a fait le choix de communiquer en disant qu'il voulait prendre le temps. Notamment, John Textor qui souhaitait rencontrer différents candidats pour remplacer Laurent Blanc. John Textor qui s'est déplacé, qui est moteur dans cette histoire. C'est notre directeur sportif, en fait, c'est ça ? C'est effectivement, de facto, c'est le directeur, c'est l'actuel directeur sportif de l'Olympique Yonnais. On évoquera, justement, John Textor tout à l'heure, Nico, si tu le veux bien. Évidemment, c'est toi le patron, vas-y. Donc, c'est pour ça que c'était... Et apparemment, John Textor, c'est le patron de l'OL aussi. C'est le patron de l'OL aussi, c'est lui qui paye. On devrait l'inviter. Exactement. Tu as raison, Mathieu. Si John Textor souhaite venir sur ce plateau, on peut, avec un traducteur, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu, s'il soit justement expliqué un petit peu, parce qu'il y a pas mal de zones d'ombre. C'est pour ça qu'on parle d'Halas, un peu de l'OL, ton univers impitoyable. Pas mal de zones d'ombre concernant les décisions de John Textor, de sa manière de fonctionner en coulisses. Donc, c'est pour ça que c'était très, très long, parce qu'il fallait faire le bon choix. Et puis, au-delà du bon choix, il faut essayer de convaincre des gens qui ne sont pas convaincus, par la position de l'OL, par l'état dans lequel est l'Olympique Lyonnais, qu'on le veuille ou non. L'aspect sportif est important pour un coach. Mais l'audit interne du club, quand on voit que l'actionnaire principal actuel se prépare à la guerre avec l'ancien propriétaire du club. Enfin, voilà, le contexte olympique lyonnais est très peu désirable. Et donc, du coup, on a essuie quand même pas mal de refus, ce qui fait que ça a pris un peu de temps malgré tout. Oui, exactement, c'est ça Mathieu, en fait. Finalement, John Textor a raconté différents candidats et à chaque fois, il y a eu des refus. Oui, parce qu'on nous parle de patience, mais la patience, elle est du fait que les gens n'ont pas voulu venir. Donc, forcément, quand ta première option, elle te dit non, ta deuxième option, te dit non, ta troisième, ta quatrième, ta cinquième, ça prend du temps. Est-ce que tu es surpris par ça, toi, de voir un peu un regard extérieur, de voir que certains entraîneurs ne veulent pas, qu'on a du mal à finalement attirer un entraîneur digne de ce nom du côté de l'Olympique Lyonnais ? Oui, ça se comprend, mais ça se comprend parce que c'est l'état actuel du club, sportivement et même à l'intérieur du club en lui-même. On ne sait pas ce qui est géré, on ne sait pas comment on s'est géré, on ne sait pas qui gère quoi. Et en plus de ça, les résultats sportifs, ils ont rarement, voire jamais été aussi bas. Et comme a dit Nico, c'est vrai que pour un entraîneur, c'est compliqué de se projeter. Aussi beau l'Olympique Lyonnais soit-il avec son passé, mais c'est vrai que c'est un sacré challenge pour l'entraîneur qui prendra la place de Laurent Blanco. Je vais faire un petit mea culpa, en fait, Laurent Blanco n'a pas été mis à pied puisqu'il y a eu un accord, c'est ce que signifie le communiqué. Et à la base, la volonté, c'était de mettre à pied Laurent Blanco et finalement, il y a eu un accord entre les différentes parties. Oui, c'est une négociation, c'est une rupture de contrat à l'amiable. A l'amiable, exactement. C'est pour ça qu'utilisons le bon jargon, c'est très important d'être très précigné. On est d'accord. Il y a Arthur qui nous dit, bonne décision à 100%, c'est Artus, pardon, 27, mais il aurait fallu se réveiller avant pour trouver le remplaçant. Oui, ça s'anticipe, gérer, c'est prévoir. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr que l'OL soit très bien géré parce qu'on n'avait rien prévu. Malheureusement. Il y a Frédéric qui nous dit qu'il habite à Dallas. Bon, salut Frédéric qui habite à Dallas. J'habite au Texas, pardon, mais l'univers impitoyable, c'est à l'OL que ça se passe et ça rime. Petit coucou à Frédéric. Voilà, vous êtes nombreux à nous regarder dans le monde entier. Et on va enchaîner avec Mickaël qui nous dit, les années se suivent et se ressemblent. On voit bien qu'au bout d'un moment, les entraîneurs ne sont pas le problème de l'Olympique yonnais, messieurs. C'est vrai qu'après, en ayant joué aussi, en étant encore joueur actuel, c'est toujours plus facile de remercier un entraîneur plutôt que de remercier 11 joueurs. On a beau dire que les ans, pour moi, il y a différentes parts de responsabilité. L'entraîneur, il doit amener ses idées, son leadership, etc., sa vision. Mais encore une fois, on a l'habitude de dire que c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs qui jouent. Et un bon joueur, une bonne équipe, on pourrait même jouer sans entraîneur. Il suffit juste de se relever les manches et d'assumer ses responsabilités. Après, c'est sûr qu'il faut être emmené, il faut qu'il y ait un garde-fou digne de ce nom. Et actuellement, c'est vrai qu'on a du mal à trouver ce bon mix. Hashtag TKYDG, n'hésitez pas, il y a aussi sur YouTube, à vous abonner à la chaîne YouTube d'Olympique et Lyonnais de Tancaradegon. Il y a RBT, le chacal, qui nous dit, pour ma part, j'ai défendu blanc. Mais malheureusement, ce début de saison n'a rien à voir avec l'équipe de fin de saison obligée de constater qu'il faut changer. Il a baissé les bras. Oui, on l'a vu dans son attitude, dans sa communication verbale et non verbale. On le sentait assez lassé par la situation, désinvesti de son engagement pour entraîner l'OL et trouver des solutions. Donc, je pense que c'est la meilleure des choses, aussi bien pour lui que pour l'OL. Aujourd'hui, dans la situation et dans le contexte actuel, on ne peut pas avoir un entraîneur qui n'a pas la force ou l'énergie de vouloir se battre pour remettre l'OL à une meilleure place. Donc, oui, c'était inéluctable, selon moi, que Laurent Blanc et l'OL se séparent, vu le contexte et les conditions actuelles. On va évoquer tout à l'heure, justement, le choix de John Textor pour remplacer Laurent Blanc. Ça a été long aussi pour répondre, justement, à cette thématique, la thématique de ce premier thème, pardon, de TK Greg DG, l'après-blanc, pourquoi une si longue attente ? Il y a eu pas mal de sollicitations, quand même pas mal de causes qui se sont proposées, Nico. Oui, il y a des agents qui ont appelé, oui. Beaucoup d'agents, voilà. Ils avaient placé la marchandise. Et honnêtement, ce n'était pas GG, les noms proposés, en tout cas. Allez, on parle de Sabri Lamouchi. Ce n'était pas GG, mais en tout cas, ce n'est pas ce que voulait l'OL en termes d'ADN, en termes de philosophie de jeu. Mais est-ce que le nouveau se fera l'affaire ? On en parlera dans le thème d'un thème. Je n'en sais rien, mais entre Sabri Lamouchi, Roland Courbi, c'est pas mal de noms qui ont fuité. Stéphan, par contre, est-ce que pour toi, par exemple, Stéphan ? Je pense que dans le profil de ce que veut faire l'Olympique lyonnais, c'est-à-dire faire jouer des jeunes et avoir une philosophie de jeu, Julien Stéphan, avec qui j'ai joué pour le coup, mais on était en pupille à l'époque, donc ça remonte, dans les années où son père entraînait l'OL, avait le bon profil parce qu'il a entraîné pendant très longtemps la réserve du stade Rennais avant de prendre la place de numéro 1, avec des résultats. Donc je pense qu'il aurait pu, en tout cas dans un premier temps, peut-être pas sur le long terme, mais en tout cas sur un court, moyen terme, faire l'affaire en termes de philosophie par rapport à ce qu'est l'ADN de l'OL. On a vu les photos d'Abby Bey, moi, ce que j'ai en tant que supporter et ce que j'ai vu et entendu le plus revenir, c'était le nom d'Abby Bey et celui qui était en pole position, c'était Glastner, celui de ne pas de bêtises. Exactement, alors à Glastner, il y a une rencontre, John Dexter s'est déplacé pour rencontrer Glastner et il ne s'est pas positionné, Glastner, parce qu'il attend l'Allemagne, l'équipe d'Allemagne, effectivement. Et ça s'est libéré. Et ça s'est libéré. Est-ce que c'est lui qui va être choisi ou pas, on ne sait pas. Et finalement, pour vous, ce qu'il fallait encore attendre ou pas ? Par rapport à Glastner, par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il peut apporter, son expérience. On a un match dimanche qui arrive face à Soavre, qui pourrait être le début d'un renouveau, je l'espère. En tout cas, seul l'avenir nous le dira, mais je pense que dans la situation dans laquelle nous étions, on aurait pu être encore un peu patient. Selon toi, Mathieu ? Je pense aussi. Après, s'ils ont décidé d'acter maintenant, c'est qu'il y avait peut-être un choix qui avait été fait déjà officieusement. Et que c'est vrai que ce serait aussi, si l'OL n'est pas sa priorité, c'est peut-être aussi recruter un entraîneur qui ne se projette pas avec l'objectif numéro un dans ce club-là et d'y venir, pas reculons, mais presque, parce que mon premier choix n'a pas pu se faire avec l'équipe d'Allemagne. Après, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas fonctionné. C'est une remarque intéressante, mais aujourd'hui, en termes de hiérarchie, je pense que c'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus intéressant pour lui d'entraîner l'équipe d'Allemagne que d'entraîner l'OL. Donc, je peux comprendre qu'à l'heure actuelle, sa priorité soit donnée à la sélection, à la Mannschaft, plutôt qu'à l'OL. Je ne suis pas sûr que pour autant, il aurait été démotivé à venir entraîner l'OL. C'est vrai que c'est deux métiers différents que d'être sélectionneur et que d'être entraîneur au quotidien. Et ce poste de sélectionneur est plutôt attirant pour pas mal de coachs. Oui, par rapport au nom, je reviens. C'est vrai, voilà, encore une fois, même à Big Bay. Big Bay, c'est un très bon analyste. Après, il apprend son métier d'entraîneur pour l'avoir rencontré avec le Gol FC face au Red Star. Il est encore en phase de construction. Donc, passer d'entraîneur en formation au Red Star à gérer l'OL et dernier du championnat de Ligue 1 avec de gros impératifs sportifs, je pense que la marche était un peu trop haute, selon moi, à l'heure actuelle. Je ne te dis pas que dans deux, trois ans, il n'aura pas la capacité et les épaules pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est un très bon analyste de match, un très bon commentateur et je pense qu'il a des vraies idées sur le foot, mais il est peut-être encore un peu vert pour entraîner un club comme l'OL avec la pression qui va avec et la maturité qu'il faut pour gérer ce club-là. Nico Puy-de-Bois qui fait preuve d'humidité puisque le Gol FC a battu le Red Star d'Abid Bey. Il y a quelques semaines, il y a trois semaines, pardon. On va découvrir aussi un autre communiqué parce qu'en attendant le choix ou la nomination du futur coach, du prochain coach de l'Olympique Lyonnais, en attendant, c'est le communiqué, de définir une nouvelle organisation technique aux aspirations élevées, l'Olympique Lyonnais annonce avoir pris la décision de confier temporairement la responsabilité du groupe professionnel à Jean-François Vuliez, actuellement entraîneur adjoint de l'équipe première et ancien directeur de l'Académie, et Jérémy Bréchet, que tu connais bien, ancien champion de France avec l'OL et entraîneur des U19 qui possède une connaissance approfondie de l'effectif du club ainsi que de ses valeurs. C'est le communiqué de l'Olympique Lyonnais avec aussi Sonny Anderson qui va aider justement ce duo. Messieurs, votre avis par rapport à cet intérim, ce choix ? Je pense qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Effectivement, en fait, aujourd'hui, c'est les personnes en place. Jean-François Vuliez a intégré il y a peu de temps le staff du groupe professionnel. Il est en train de passer son DEPF, là où moi je m'interroge, c'est que ça fait 14 ans qu'il n'a pas entraîné puisqu'il était directeur du centre de formation et il reprend son cursus pour passer ses diplômes d'entraîneur de très haut niveau. Donc voilà, après, c'est intérimaire, donc de toute façon, ça n'a pas vocation à durer dans le temps. Brèche, c'est celui qui a, Jérémy Bréchet, pardon, c'est celui qui a vraiment les mains dans le cambouis depuis quelques années puisqu'il était adjoint de Gaïda Fofana, il avait repris la saison avec les U19, il a des vraies idées sur le foot qu'il a voulu mettre en place par lui-même, il a le diplôme de formateur, donc il aurait pu être directeur du centre de formation également. Après, Sonny, on le connaît par rapport à son expérience, sa connaissance du haut niveau. Voilà, je sais qu'il est passé par le staff de l'OL pour devenir entraîneur des attaquants, mais voilà, encore une fois, c'est du provisoire. Donc voilà, c'est des gens qui connaissent le club, qui aiment la maison, donc voilà, on attendra la nomination du coach principal, mais voilà, pour une ou deux séances, ils ont les qualités et les compétences pour le faire. Il y a Cyril qui nous interpelle, qui nous dit que Glassner n'a pas répondu, donc pourquoi déjà dire que ce ne sera pas lui ? Votre com fait penser que c'est déjà cuit, il est faux. Alors déjà, ce n'est pas de la com, c'est de l'information, justement, on fait du journalisme, on ne fait pas de la communication. Et justement, concernant Glassner, il ne l'a pas donné d'informations, il n'a pas répondu en tout cas, il n'a pas dit qu'il était intéressé par le poste. Et John Textor a pris une décision à 99% et c'est pour ça qu'on va rester prudent parce que ce n'est pas officiel. Il a choisi un coach et ce n'est pas Glassner qui l'a choisi. On l'évoquera tout à l'heure, ce sera le prochain thème justement de l'émission. Oui, concernant, donc on a tout dit, concernant l'intérim, c'est provisoire. Forcément, il fallait, parce que les joueurs étaient aussi, est-ce que les joueurs pouvaient être perturbés, vous pensez ? Ils se sont entraînés la semaine dernière, ils ont fait un match amical contre la JOCR avec Laurent Blanc, finalement. Et en lisant la presse, en sachant très bien que Laurent Blanc ne sera plus l'entraîneur pour la reprise de la Ligue 1. Oui, après on y pense forcément, on discute, je ne pense pas qu'ils ont attendu aujourd'hui pour en discuter. Ils ne sont pas plus bête qu'un autre, donc ils savent aussi très bien ce qui se passe, peut-être même encore mieux que nous. Mais ça perturbe, oui et non. Ça reste des joueurs de foot, ça reste des professionnels, ils sont censés aller au-delà de ça. Et justement, moi à leur place, je prendrais mes responsabilités, je le prendrais, même peut-être un peu pour moi collectivement, que cette situation a assez duré avec Laurent Blanc et même avant Laurent Blanc, et qu'il serait peut-être temps de réagir collectivement en allant de l'avant. Oui, et puis on ne va pas se mentir, ils sont assez égoïstes, ils n'en ont rien à foutre. Aujourd'hui, Laurent Blanc, un autre, il n'y a pas d'affinité particulière en fait. Ils sont assez égo-centrés, donc ils veulent juste un coach qui les fasse jouer, simplement. Donc je pense que l'atmosphère de la semaine dernière, elle devait être particulière, parce que Laurent Blanc savait qu'il lui restait peu de temps à entraîner l'Olympique lyonnais. Et les joueurs, voilà, ils ont passé une semaine internationale différente des autres, mais l'atmosphère devait être pesante. Après, l'avantage d'un nouveau coach, et on le dit souvent quand il y a un changement, c'est que ça redistribue les cartes. Et donc du coup, tout le monde normalement part sur un pied d'égalité, on va dire, même si assez vite se dessinent des statuts. Et puis quand on met en place un management par la méritocratie, c'est mieux. Mais si le club veut un management par les statuts, on continuera à jouer de la même manière, parce que c'est toujours les mêmes qui joueront, parce qu'ils ont un contrat, parce qu'ils ont une valeur marchande. Donc voilà, tout dépend quel est le plan que va mettre en place Textor. Mais ça, pour le coup, il ne nous l'a jamais expliqué, donc pour l'instant, c'est toujours pas. Et justement, il y a Antoine qui nous dit, il faut se poser les bonnes questions, de pourquoi des coachs confirmés ne veulent pas venir. Quel est le projet à l'Olympique Lyonnais ? Quelqu'un saurait dire. Alors, quel est le projet ? On ne sait pas aujourd'hui. On ne nous l'a pas annoncé. On ne sait pas clairement ce qui est défini pour le futur de l'Olympique Lyonnais. Mais toujours est-il, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, Mathieu l'a dit, et un auditeur nous a tendu la perche pour nous dire ça, c'est qu'en fait, les mêmes mots engendrent les mêmes conséquences. Et aujourd'hui, on a donné le pouvoir aux joueurs. Mais le joueur a beaucoup de droits, mais s'optroit beaucoup de droits également, mais semble avoir peu de devoirs à l'Olympique Lyonnais. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, on essaye de changer un peu cet angle de vue et qu'à un moment donné, ce soit réciproque. C'est-à-dire que tu dois avoir autant de droits que tu as de devoirs envers l'institution et envers ce beau maillot que tu portes, en fait. Et en fait, on a donné beaucoup trop, pour résumer ça, on a donné beaucoup trop de pouvoirs aux joueurs qui peuvent s'en servir avec le prochain coach qui va arriver, de toute manière. Donc, tant que la totalité des pouvoirs, parce que c'est toujours plus facile de virer un coach que de virer 25 joueurs, tant que la totalité des pouvoirs iront dans le vestiaire aux joueurs, on subira les mêmes conséquences qu'il existe aujourd'hui par le déclassement. Parce que des joueurs moyens, tu n'en fais pas des joueurs extraordinaires. Et que quand l'état d'esprit n'est pas le bon, ça engendre les résultats qu'on voit semaine après semaine. C'est ça aussi, moi, si je peux rajouter, c'est que justement, le fait de donner ce pouvoir aux joueurs, les joueurs aussi, ils savent très bien le pouvoir et l'extérieur qu'ils ont. Et ça, ça joue énormément sur les performances. C'est si je m'entraîne de façon moyenne, je sais que je jouerai le week-end prochain, je n'ai pas forcément une concurrence si accrue que ça à mon poste. Mais de façon interne, on sait nous-mêmes qu'on jouera le week-end prochain. Parce qu'on est installé. Donc, pourquoi en faire plus ? Et puis après, c'est un cercle vicieux qui se met en route. Et tant qu'il n'y a pas justement cette institution qui deviendra plus forte et ce coach qui deviendra plus fort que les statuts, et bien, ça va ronronner comme ça, quoi. Il y a un commentaire intéressant, hashtag TKGREGDG, Nico, tu dis n'importe quoi, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais c'est les mecs, on n'a pas rien à faire du départ de blanc, ils étaient même plutôt appréciés. Et effectivement, il faut dire la vérité, ils étaient plutôt appréciés par les joueurs. Mais on le sait pourquoi, c'est toi qui dois le dire, ce n'est pas moi. Mais quand tu ne brans le rien, tu as toujours envie qu'on ne brans le rien. Et puis quand tu as un joueur qui fait jouer, même quand tu n'es pas bon, tu continues de voir ce coach-là. Donc en fait, c'est un manque d'exigence. Donc peut-être, effectivement, je dis n'importe quoi parce qu'il était apprécié des joueurs, mais pour quelles raisons, en fait ? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons qu'il était apprécié des joueurs ? Non, clairement non. À un moment donné, moi, je veux que Noël gagne. Et même si je dis n'importe quoi, je continue. Pour le coup, là, je suis plein de certitude sur ces trucs-là. C'est que l'état d'esprit n'est pas le bon parce qu'en fait, on est dans un confort et on ne veut pas s'en sortir. Et on ne veut pas sortir de ce confort-là parce que la soupe, elle est bonne et que pour les mêmes prestations ou le même niveau d'effort qu'on me propose, on ne me demande pas de me dépasser, de sortir de ma zone de confort ou de me dépasser week-end après week-end. On me reste dans ma routine, on ronronne, on est gentil avec moi, que je sois bon ou que je sois mauvais. Voilà. Et c'est ce qui fait que l'OL, en l'espace de 6 ans, passe de demi-finale, ou en l'espace de 3-4 ans, de demi-finale en Ligue des Champions à dernier du championnat aujourd'hui. Parce que j'aime beaucoup ce coach-là parce qu'en fait, il me fait jouer même si je suis nul. Eh bien oui, forcément, je vais l'aimer. Voilà, c'est difficile. Après, il y a peut-être d'apprécier. Il y a raison de dire j'importe quoi. C'est intéressant que ce soit des joueurs et même pertinent que ce soit des joueurs mais c'est plus facile d'apprécier un joueur en tout cas. C'est plus facile de te faire apprécier d'un coach qui te fait jouer que d'un coach qui ne te fait pas jouer parce qu'il est exigeant, parce qu'il veut plus de toi, parce qu'il veut te faire progresser, et quand tu as des jours de repos par semaine, que tu peux aller à Paris. Evidemment. Comme il l'a dit, un joueur, ça reste très... C'est un enfant en fait. C'est comme un enfant. Il est fixé sur lui-même, ça reste très égocentré. Et même quand les résultats ne sont pas bons, du moment que lui, il joue individuellement, il sera toujours satisfait de sa propre... De son confort. De son confort. Que son équipe tourne moins bien. Lui, il se dit, moi, je joue. Si ce n'est pas l'OES, ce serait un autre club, etc. Évidemment. On est pris par le temps, messieurs, chaque lundi. Pardon, vas-y, on est bavard. Il est très bavard, Nico Piedsbois. Je ne t'ai pas prévenu, Mathieu est très bavard. N'hésite pas à le couper, d'ailleurs. Mais Mathieu, c'est intéressant ce qu'il dit également. Très intéressant. Question des internautes, je crois qu'on a quelques questions. On va un peu... Désolé, en régie, je vais un peu supprimer quelques pastilles. On va prendre juillet du 36. Quitte à prendre quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été préférable de continuer avec un intérim du club jusqu'au mercato d'hiver afin d'avoir plus de choix sur le marché. Bréchet et Sony peuvent bien aller jusqu'à janvier. Votre avis ? Non ? Oui ? Non ? Ça reste... Pour moi, ça reste léger. Comme il a dit Nico, c'est des coachs en formation. C'est des coachs qui... Bon, Sony a eu ses petites expériences, mais il ne s'est pas non plus resté dans les annales. Jérémy, ça reste des expériences avec des jeunes joueurs, même si l'effectif est assez jeune. Ils n'ont pas les mêmes salaires, donc je pense que mentalement, ce n'est pas non plus les mêmes objectifs. Je pense que pour l'intérim, ça va le faire, mais attends le mercato d'hiver. Le championnat vient limite à peine de commencer. Ça fait quand même un gros intérim. Oui, et puis la situation, elle est quand même précaire. On est dernier du championnat. Il y a des vraies exigences à l'un pique lyonnais. On ne peut pas prendre encore plus de retard qu'on l'a déjà sans manquer de respect aux intérimaires. Effectivement, on a besoin d'avoir un coach confirmé avec des diplômes, avec déjà un pédigré, même si on va voir avec ce qui a été proposé ou ce qui peut arriver, ce n'est peut-être pas la panacée. Mais en tout cas, ça a beaucoup plus d'expérience que ces trois personnes-là. Donc voilà, sans manquer de respect à leurs compétences ou à leur envie de bien faire pour l'Olympique lyonnais, en tout cas, ils sont moins compétents que beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on a besoin de compétences pour pouvoir sortir de cette position de l'Anterne Rouge. Et malheureusement, en fait, on n'est pas sûr que les résultats soient meilleurs avec un coach confirmé qu'avec le staff intérimaire actuel. Mais on se rassure en pensant. Mais aussi, on se rassure en pensant et en tant que supporter, c'est toujours... Enfin, voilà, c'est... Il faut qu'on ne soit rassuré et il y aura forcément des critiques de part et d'autre quoi qu'il arrive, n'importe quelle chose. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des fois, les supporters, quand tu regardes un peu les réseaux, quand tu discutes un peu avec eux, ils veulent un coach renommé. Mais parce que ça les rassure. Ils ne veulent pas d'un coach qui débute ou d'un coach qui a 2-3 matchs, enfin, qui a gagné des titres ne serait-ce qu'en national ou en Ligue 2. Ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent un nom qui ronfle parce que ça les rassure, simplement. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, pour Jean-François Brèche et Sonny, ça ne va faire que de l'intérim parce qu'aujourd'hui, même Textor a besoin d'avoir quelqu'un de plus confirmé. Calendrier des 3 prochains matchs avec, on l'a dit, la réception du Havre dimanche. On va regarder rapidement ce calendrier et après, on va évoquer le futur entraîneur de l'Olympique lyonnais qui n'aura pas le choix, Nico Puydebois, cet entraîneur. Il faut absolument retrouver le chemin du succès, messieurs, par rapport à ce calendrier. Votre avis, votre regard ? Calendrier sur le papier. Pour moi, c'est 9 points obligatoires, en fait, tout simplement. Mais la situation actuelle fera qu'on peut s'attendre à tout. Franchement, même contre le Havre, aujourd'hui, je ne peux pas mettre ma main à couper qu'on aura les 3 fois. le problème parce qu'on n'a plus de certitude. C'est malheureux, mais intrinsèquement, quand on voit les logos à la télé, c'est 9 points. Alors, où je vais pondérer par rapport à Mathieu, c'est que face au Havre et face à Brest, oui, je pense que l'OL doit gagner et face à Reims avec un coach comme Will Steel qui a un peu des idées et qui est plutôt 4e de Ligue 1, il me semble, ça risque d'être un match un peu plus compliqué. Donc, j'aurais tendance à dire déjà si on prend 6 points, on va peut-être se sortir d'une zone, mais déjà, obtenir notre première victoire, ça te permettrait peut-être de lancer une bonne dynamique. Il y a Flochas pour conclure cette première thématique, il nous dit Junio peut-il entraîner ? Pas encore, je ne crois pas. Il ne peut pas, par contre, il aurait pu être accompagné de Chris, par exemple, il aurait pu faire un duo. En tout cas, on ne lui a pas proposé. Selon nos informations, il n'a pas été sollicité, on n'a pas proposé le poste à Junio, on ne sait pas si Junio aurait accepté ou non. Je pense que sa priorité ce n'est pas de revenir à l'OL. Tu penses ? Je suis même sûr. Très bien, on enchaîne avec le futur entraîneur. Son entourage, j'aimerais bien qu'il revienne parce qu'ils ont des intérêts. Lui, je ne pense pas que ce soit priorité. On enchaîne ? Oui. Le futur entraîneur de l'Olympique yonnaise, c'est le deuxième thème de TKG. Toujours apprendre avec des pincettes parce que c'est le milieu du tout fous. Parce que c'est un monde impitoyable et vous allez tous me tomber dessus, vous allez tous me défoncer si jamais. Quoique, peut-être que certains seraient contents. Je serais contents, pardon. je serais contents. Gattuso, le futur entraîneur de l'Olympique yonnaise qui a été choisi par John Textor à 99%. Ce n'est pas officiel, bien évidemment. Dans la nuit de dimanche à lundi, on a eu quelques petites infos justement que John Textor avait décidé, avait choisi seul. Ça, c'est une information importante, Nico. John Textor a vraiment choisi seul. Ça a surpris beaucoup de monde, d'ailleurs. Ça aussi, c'est des petites informations qu'on a pu distiller à droite à gauche. Seul ou bien influencé ? Non, non. Oui. Seul par rapport... Alors, je précise. Seul par rapport à Eagle Football. Seul par rapport à, par exemple, Mathieu Louis-Jean. Seul par rapport un peu à ceux des salariés actuels de l'Olympique yonnaise qui ont été très surpris selon nos informations par ce choix, justement. Et je suis à raison, Nico, de préciser, mais parce que ce sera le troisième thème, effectivement, il a été très influencé par George Mendes, l'agent influent de la Galaxie Football. On l'évoquera tout à l'heure, ce sera le troisième thème. Concernant Gattuso, justement, Nico, est-ce que tu es surpris par ce choix ou pas ? C'était le sixième, septième, huitième choix proposé par George Mendes. Et puis... Mais Textor peut dire non. Textor peut dire non. Mais la liste commence à s'affaiblir. Il y a de moins en moins de personnes, il y a de moins en moins de noms sur cette liste. Donc, voilà. En fait, le choix après Gattuso, c'était de laisser le staff intérimaire, en fait, quasiment. Oui, parce que là, il n'a pas de gros fait d'armes. Il a gagné une coupe d'Italie avec Naples. Il est resté un an et demi maximum dans chaque club dans lequel il est passé. Le seul point positif que moi, j'y vois, si jamais c'est lui qui reprend, c'est par rapport à son état d'esprit, à son exigence, sa rigueur. Quand tu as un comportement et que tu es capable de te battre avec certains de tes joueurs parce qu'ils ne respectent pas tes consignes, ça va peut-être faire changer certaines mentalités à l'OL. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu analyser, c'est bien en termes d'état d'esprit et en termes d'exigence, en termes de qualité de jeu. Je ne suis pas sûr qu'on va s'amuser beaucoup. Alors, te donne la parole, Mathieu, ou le ballon, comme tu veux. Lui, tu as tu as du ballon. Sky Sport est moins prudent que tant qu'à Radegon puisqu'ils annoncent à 100% l'avenue de Gattuso en sachant qu'il y a quelques détails justement à régler et forcément contractuels et c'est tout à fait normal dans ce genre de deal. Mon avis, c'est un peu le même. C'est moi très surpris. C'est un peu un nom qui est arrivé à la dernière minute. Ah bah il tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est un nom qui arrive à la dernière minute. Ça prouve bien que ce n'était pas le premier choix, ni le deuxième, ni le troisième et peut-être même qu'encore un peu plus loin. Mais oui, très surpris parce qu'on a tous en tête des images de Gattuso sur le terrain, très peu en tant qu'entraîneur et pour cause. Il n'est jamais resté bien longtemps là où il a coaché. Il n'y a pas forcément eu des faits marquants, un style de jeu précis, etc. On en revient toujours à sa hargne légendaire du terrain qui est très bien représentée par la photo. Mais voilà, comme il a dit Nico, je pense que ça a amené beaucoup d'agressivité et peut-être remettre les pieds sur terre à beaucoup qui en ont peut-être besoin. Mais en termes de qualité de jeu, je ne suis pas certain qu'il véhicule le tiki-taka. Non, ce n'est pas ça. C'est juste. On a évoqué le CV, Nico, le CV qui s'affiche sur votre écran. Et pour le coup, il y a des grands clubs qui ont fait appel à lui. Là, c'est Milan et Naples. Ce n'est quand même pas des pitres. Donc, voilà, il a réussi à convaincre ce genre de dirigeant. Et d'ailleurs, depuis, le Milan AC est plutôt revenu à Naples également parce qu'ils viennent d'être champions. Alors, toujours avec le successeur de Gattuso. Mais oui, il a un peu plus de référence que les intérimaires. Voilà, simplement. Après, en termes de points, il y a à Pise et au Milan qu'il a eu des bonnes performances un peu à Naples. Il a gagné une Coupe d'Italie avec Naples en 2020. Mais en fait, c'est plus sur la qualité de jeu, de ce qui ressort et des analyses de ses matchs. On parle de système ? Vous voulez un peu regarder justement ce qu'il proposait du côté de Valence. On va regarder justement par rapport à son système. 4-2-3-1 ou 4-3-3. Qu'est-ce que tu as à dire toi par rapport justement, encore une fois, on parle tactique, on parle de jeu, de ballon. Qu'est-ce que tu pourrais lui faire comme reproche ? Ou pas ? Non, aujourd'hui, je vais voir ce qu'il va proposer avec l'OL. Le 4-2-3-1, c'est du classique. C'est classique, mais surtout, ça irait bien avec le profil de nos joueurs parce qu'on a Ryan Cherky qui pourrait jouer en numéro 10. On a recruté des Eliers à l'intersaison, Nouama notamment, qui peut apporter un peu de dynamisme. Donc, ça pourrait coller par rapport à l'effectif et l'animation. Après, il faut que ce soit bien travaillé, il faut bien respecter l'équilibre, un bloc compact, il faut vraiment que ça bouge ensemble. Ça, je lui fais confiance par rapport à sa rigueur et son exigence du haut niveau pour imposer cette mentalité-là. Mais je pense que c'est plus au quotidien que ça va changer dans le travail, dans le côté bosogneux qu'il pouvait avoir, dans l'exigence qu'il a du haut niveau de ce que j'ai pu entendre. Il fait sortir des joueurs ou en tout cas, il s'embrouille avec des joueurs de son effectif. si ça ne respecte pas ses conciles, si tu ne donnes pas assez. Il n'a pas peur du conflit et on le savait parce que sur le terrain, d'ailleurs, son expérience face à l'OL, c'est le fameux 3-1 en quarte finale de Ligue des Champions. Il était sur le terrain. On sait que par rapport à son caractère et par rapport à son comportement sur le terrain, il a un peu le même en dehors. C'est quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un d'intense. Un homme à poigne, un entraîneur à poigne, justement, est-ce qu'il y a ce besoin par rapport à cet effectif-là ou pas, Mathieu ? Oui, je pense qu'il y en a besoin parce qu'on a dit que c'est un effectif jeune avec quelques cadres un peu plus anciens mais majoritairement très jeunes et ils ont clairement besoin d'un coup de fouet. On parlait un peu de ronronnement, de je sais très bien que je jouerai le week-end prochain et ce qu'il est censé amener, c'est aussi justement cette concurrence-là et le fait que, mon ami, si tu n'es pas bon le week-end prochain, tu ne seras pas sur le terrain. Ça risque de les changer que si le club décide de suivre et de mettre en position de force son entraîneur. Sinon, ça ne changera rien parce qu'ils vont vite l'abandonner. S'il est trop exigeant, s'il est trop dur avec eux, ils vont aller se plaindre et ça va continuer à faire comme ça avait fait sur d'autres coachs où c'est les joueurs qui vont reprendre le pouvoir. Donc, tout dépendra de ce que l'institution, de ce que le club, quelle force le club va donner à Gattuso dans ses choix, est-ce qu'ils vont le suivre ou pas, qu'ils sortent un joueur qui gagne beaucoup d'argent et qui a un gros statut ou pas. Si c'est la méritocratie qui joue, ça risque de l'échanger très fort dans le vestiaire. Mais seulement, si le club suit et donne beaucoup de pouvoir à son coach. L'OL va devoir faire appel à des psychologues car ils vont être choqués nos joueurs. Ah, ils vont être choqués, ça c'est sûr. Après, ce choix Gattuso ça fait très court terme, enfin, moi je parle beaucoup mais ça fait très court terme. Il n'est pas resté très longtemps dans la plupart des clubs dans lesquels il est passé pour la bonne et simple raison c'est que les coachs durs comme ça sont usants. Exactement, il y a une certaine lassitude qui se crée au sein d'un effectif et c'est très difficile en termes de management. Il y a Jérôme qui nous dit il faut qu'il vienne avec son staff, il faut arrêter de savonner la planche du coach. Est-ce que pour toi c'est important quand tu recrutes un Gattuso justement qui doit venir avec son staff et pas laisser le staff en place actuel ? Oui, il faut qu'il vienne avec son staff, c'est important aussi pour lui je pense aussi parce qu'on sait très bien qu'un entraîneur c'est pas forcément lui qui a le plan d'action mais c'est peut-être pas forcément lui qui le véhicule lors des séances. Il a besoin d'avoir son armée avec lui c'est important. Et voilà, moi je pense que c'est vrai que c'est un choix à court terme. je pense que j'ai la même idée. Je pense qu'il va colmater quelques brèches quelques besoins espérons mais je pense pas qu'il a aujourd'hui démontré la palette nécessaire pour combler tout ce que Loël a besoin pour l'avenir. Il va créer des électrochocs c'est une évidence. J'ai un point de vue contractuel il est obligé de signer deux ans en France contrat de deux ans obligatoire et à Valence petite info il avait débarqué avec six personnes. On verra ce qui se passe. J'aime bien ta réponse. Non mais selon les bruits de couloir des deux trois infos que j'ai pu avoir en discutant Tu discutes ça t'arrive ? On me parle. On me parle. En buvant ? Même pas. On va sortir du match face à Martigues j'ai croisé deux trois personnes qui étaient un peu informées sur l'OL. Oui il est bien informé. Oui il est informé. J'ai une réputation à tenir. Tu étais formé par Greg le meilleur. Seul le staff médical serait conservé et a priori il se serait dans l'idée de se séparer de la totalité du staff. Alors pour l'instant il y en a trois qui sont partis est-ce que les autres resteraient ? Informations Nico, plus de bois. Selon ce qu'on m'a dit après encore une fois ça peut être des bruits de couloir ça peut être vérifié toujours est-il que dans l'esprit ils aimeraient pouvoir changer la totalité du staff technique mais wait and see on verra. Alors il y a quelqu'un qui me reprend et je vais demander à la régie je vais faire travailler aussi notre journaliste David Hernandez journaliste olympique par rapport au contrat de deux ans on me dit que ce n'est pas obligatoire donc si vous pouvez me confirmer en régie parce que j'ai dit ça mais si jamais ce n'est pas le cas comme ça on va rectifier le tir bien évidemment parce qu'on essaye encore une fois d'être le plus précis possible sur ce plateau on essaye parce qu'avec Nico plus de bois ce n'est pas évident. il n'y a pas de langue de bon en tout cas pas de langue de voix on va prendre un commentaire posté sur le site justement le fameux site le meilleur j'espère olympiqueslyonnais.com concernant Gattuso justement c'est S.K qui nous dit j'avoue que ça a tout de la mauvaise idée pour lui si on change pour prendre Gattuso c'est pareil j'espère un vrai coach quoi Glasner c'est celui vraiment qui remporte un franc succès de la part des supporters ça a vraiment de la gueule on passe de ça à Gattuso autant garder Laurent Blanc est-ce que pour vous c'est Kif Kif Borico entre Laurent Blanc et Gattuso ? non non je pense qu'en termes de management d'électrochoc d'exigence de retour à la rigueur de retour au travail c'est le jour et la nuit entre ce que Gattuso va proposer et ce que proposait Laurent Blanc donc non c'est pas Kif Kif je pense qu'il faut qu'on les remette au boulot malgré tout sans faire de démagogie je pense qu'il faut qu'ils retournent au boulot vraiment je pense que l'effectif doit se remettre à travailler vraiment fort redevenir des joueurs professionnels s'intéresser au foot au terrain plutôt que de s'intéresser à tout ce qui est autour on reprend notre commentaire on enchaîne ? bien sûr ah je t'ai qu'à grec DG Mathieu je suis sûr qu'il a un bon avis exactement on va donner la parole à Mathieu parce qu'il parle trop je vous l'ai dit c'est sa thérapie c'est sa thérapie du lundi forcément Nico il a besoin c'est de plus en plus dur Glastner c'était la meilleure option possible Gattuso c'est à des années-lumière de l'ADN de l'OL bref soit c'est un coup de génie et ça remet tout le monde en hors de marche soit ça prend pas et on finit en Ligue 2 tu comprends ce commentaire ? ouais je le comprends très bien alors c'est très rapidement résumé mais je le trouve pertinent alors ça va loin en parlant de Ligue 2 évidemment Glastner c'est celui qui avait le qui représentait le plus de certitude et qui avait la palette de compétences la plus la plus pertinente pour reprendre l'OL sur un avenir à moyen à long terme Gattuso c'est sûr que l'ADN de l'OL c'est pas vraiment ce que Gattuso véhicule mais comme on l'a dit depuis tout à l'heure c'est un choix limite par défaut un électrochoc comme l'a dit Nico et ça va être un besoin qui va être comblé immédiatement mais je pense que ça va vite se tasser et vite créer des effets positifs dans l'immédiat mais je pense pas que dans la durée ça va être le top allez on enchaîne avec Elin 4 il nous dit Gattuso je me rappelle le bouillis infâme de son équipe il a gagné une coupe mais c'était vraiment pas fou effectivement une coupe d'Italie avec Naples en 2020 il aime l'effort la course la baston ça il en a besoin ça va en changer pas mal à Lyon au moins sur ça je n'ai pas doute ça va bouger on dirait le Dupras italien alors j'aime pas trop la dernière phrase mais du coup on verra bien pourquoi t'aimes pas la dernière phrase parce que le Dupras français c'est pas ma cam donc le Dupras italien sera pas ma cam non plus mais écoute c'est comme ça après on a besoin d'un pompier donc effectivement il faut changer les mentalités il faut changer des choses donc j'espère que ce sera la bonne personne au moins sur le court terme et si jamais par une bonne surprise il pouvait s'inscrire dans la durée ce serait bien mais j'y crois pas beaucoup un autre commentaire on me dit on me souffle dans l'oreillette qu'il y a pas mal de commentaires donc on m'en prendra un autre c'est Loïc 73 pourquoi l'horrible Catouzo arrêtez vos conneries à part Valence où il a le droit à l'erreur il fait du bon travail il a fait du bon travail à Milan à Naples où il a gagné la coupe d'Italie c'est ce qu'on a dit et c'est un guerrier un vrai caractère et ça ferait du bien pour bouger les joueurs on est d'accord sur une partie du problème mais après il y a la qualité de jeu il y a prendre du plaisir il y a être autre chose que bosogneux et rigoureux mais c'est vrai que dans un premier temps les fondamentaux du football quand t'es dernier du championnat c'est peut-être d'être effectivement c'est pas notre ADN nous on veut voir des belles envolées on veut voir une animation offensive qui soit pertinente qui soit attrayante mais dans un premier temps quand t'es dernier du championnat il faut déjà arrêter de prendre des buts donc il faut stopper l'hémorragie et puis après tu te concentreras sur comment marquer des buts voilà donc c'est pas forcément notre philosophie notre ADN mais je pense qu'il va apporter un peu de rigueur après on n'est pas à l'abri non plus ça fait pas des années qu'il entraîne je pense qu'il est toujours lui aussi malgré tout en apprentissage peut-être que la formation française et le jeu à la française lui fera il agrandira sa palette de compétences aussi et il apprendra il apprendra à faire jouer son effectif avec les qualités qu'il a entre les mains et peut-être que le mix marchera bien au final mais faut pas être trop négatif c'est vrai qu'on est vachement négatif depuis tout à l'heure on a de quoi l'être il faut dire la vérité mais on n'attend qu'une chose c'est que ce soit une bonne surprise après apparemment il aime aussi s'appuyer sur les jeunes dans son effectif et il y en a beaucoup à l'OL donc voilà pourquoi a priori il aime plutôt ça donc c'est qu'il y a l'usage un peu comme avec les joueurs un peu comme avec les autres coachs on verra au fur et à mesure de ce qu'il va apporter et de son travail si c'est une bonne pioche ou pas est-ce que vous comprenez messieurs il y a certains d'ailleurs il souhaite alors d'ailleurs il y a LBMLK ou MLK c'est ça il faut arrêter avec l'ADN OL et bien j'arrête alors non mais qu'est-ce que tu en penses j'entends il a raison par rapport à ça il a raison mais on a quand même une philosophie on a quand même une habitude de former des attaquants de jouer plutôt l'offensif on n'est pas on joue pas en 4-4-2 à plat avec deux lignes de 4 qui sont super resserrées ou on joue pas défensivement donc quand je parle d'ADN OL c'est peut-être de philosophie c'est peut-être l'ADN OL c'est plus pour les joueurs formés à l'OL et de les faire jouer moi je suis plus dans une philosophie de jeu dans ce que le public lyonnais attend plus que de l'ADN OL donc c'était pas peut-être la bonne expression que j'ai utilisée pour enchaîner justement sur ce débat n'est-il pas temps de changer l'ADN OL justement aujourd'hui je préférais 100% être l'Atletico Madrid français que le Barça français je veux des guerriers sur le terrain plutôt que et j'aurai la suite après Mathieu qu'est-ce que tu en penses toi aurais-tu changer cet ADN OL ou pas finalement après changer un ADN ça c'est pas non plus du jour au lendemain surtout que c'est un ADN assez ancré voilà après c'est le c'est le futur qui fera que c'est changer un ADN c'est vrai que c'est pas évident c'est aussi l'ADN que le coach va vouloir apporter son message principal et on verra mais c'est vrai qu'en ce moment l'ADN qu'on prône régulièrement ça fait un moment qu'on le voit plus trop quoi après c'est une question de sémantique l'ADN je pense qu'on est plus parce qu'en fait l'ADN OL ça dépend enfin tout le monde a son oui mais encore on est en fin de journée comme dans un dictionnaire qu'est-ce qu'il y a dans un dictionnaire c'est une définition tout le monde a sa définition de l'ADN OL en fait merci fin de journée c'est difficile et donc du coup par rapport à la définition qu'on donne de l'ADN OL moi c'est plus s'appuyer sur le centre de formation pour pouvoir créer son équipe plus que après il y a des philosophies de jeu il y a un plan de jeu mais on l'avait dit dans cette émission et on en a souvent parlé qu'est-ce que la philosophie de jeu de l'Olympique Lyonnais ça dépend des joueurs qui composent son effectif ça dépend des coachs ça dépend d'un tas de choses par contre l'ADN c'est vraiment de s'appuyer sur le centre de formation ça c'est une vérité l'ADN OL c'est ce qui a fait les belles années en fait c'est pour ça que nous on aspire qu'une chose c'est à retrouver ces belles années là c'est pour ça qu'on force un peu et qu'on insiste avec l'ADN est-ce que l'OL finalement c'est quoi c'est une maison de retraite c'est une MJC c'est un centre social je sais pas en tout cas mais il y a un commentaire de quelqu'un qui nous dit qui s'interroge concernant le choix c'est le tweet précédent si c'est possible en régie et qui nous dit en gros que Gattuso ben voilà il est tout content parce qu'il cherchait un point de chute il a trouvé l'OL et finalement on recommence toujours la même histoire oui mais on aurait pu dire ça de n'importe qui qui arrivait même Glasner c'est pareil non parce que là c'était d'abord une stratégie une volonté de l'OL par rapport à la philosophie j'ai eu une réflexion en interne non non attends sauf que Glasner c'est pas le premier choix non plus non oui sauf que ça a été réfléchi avec le responsable du recrutement j'entends avec des gens comme sur football là Gattuso c'est pas le cas il n'y a pas eu de discussion en interne c'est vraiment John Textor je vous le dis je le répète c'est la formation quand même qui est très importante c'est que c'est un choix vraiment de John Textor et ce choix n'est pas compris par des gens d'Eagle Football par des gens de l'Olympique c'est un choix c'est un caprice c'est pour ça que je dis ça oui j'entends et Gattuso finalement il est tout content il se dit l'O.L. a mon petit salaire et il va se relancer c'est oui mais comme tous ceux qui ont comme tous ceux qui veulent prendre la place tu es plus surpris par ça non mais ça fait partie du business du foot en fait il ne faut pas faire les surpris ça fait partie du foot business ils viennent tous pour un salaire ils viennent tous parce que voilà tous ceux qui sont intéressés tous ceux qui sont intéressés par le poste à l'O.L. aujourd'hui c'est pas par l'aspect sportif on est dernier du championnat il faut arrêter de se prendre voilà il faut être aussi lucide il vient parce qu'il va relancer sa carrière lui aussi il était au chômage tous ceux qu'on a sollicité ils sont en attente d'un club et si on les sollicite c'est aussi parce qu'ils ne sont pas en place à part Habib Bey voilà mais c'est plus facile de récupérer le clutch du Red Star que celui d'Arsenal ou de Manchester City voilà non mais à un moment donné il faut aussi se dire les choses donc tous ceux qui viennent ils viennent aussi pour le fric qu'on le veut ou non ils viennent pour le poste parce qu'il y a au-delà de dire je vais sauver la situation c'est aussi parce qu'à Lyon j'ai des belles conditions de travail et un joli salaire il ne faut pas être dupe de tout ça ça reste du foot business et d'ailleurs c'est ce que les ultras ou les supporters n'aiment pas dans le foot actuel alors pour que ça me dérira parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent là sur les réseaux et je comprends c'est pas un choix de Textor c'est un choix de George Mendès oui George Mendès bien évidemment et on va l'évoquer c'est lui qui a proposé le nom de Gattuso mais c'est quand même John Textor le propriétaire américain qui a tout de suite dit oui Banco on y va et qui s'est laissé séduire par ce choix de Gattuso il aurait pu dire non c'est le cinquième choix il aurait pu dire non prendre le temps justement de la réflexion peut-être attendre que Glassner se positionne peut-être réfléchir avec son équipe avec son responsable du recrutement et peut-être que George Mendès a fait un effet spécial vu que c'est la spécialité de Textor on enchaîne avec justement le cinéma tout ça c'est du cinéma tout ça c'est du cinoche effectivement on enchaîne avec le troisième thème de TKYTG George Mendès justement le fameux la mamise de George Mendès attention danger on l'a évoqué la semaine dernière Nico encore une fois c'est pas un délit de sa gueule c'est parce qu'on connait très bien le milieu du football on connait ce voilà encore une fois on connait le personnage aussi Nico tu l'avais dit la semaine dernière tu avais dit attention danger justement pour faire rentrer le loup dans la bergerie oui oui parce qu'il vient pas pour les intérêts de l'OL il vient pour ses intérêts propres il doit placer ses joueurs il doit placer ses coachs il vient faire du business avec l'OL donc il vient pas pour les beaux yeux de Textor il vient juste prendre ce qu'il y a à prendre à l'Olympique Lyonnais quand il n'en aura plus il ira dans un autre club comme il a déjà fait avant c'est ce genre de personnage qui nuit au football actuel et qui nuit à l'image que véhicule le football actuellement en fait un monde de pognon un monde attiré par des requins ou des renards quand tu préfères en fonction des animaux que tu préfères mais voilà c'est pas des bonnes personnes en fait ils sont attirés que par l'argent et l'argent facile et pour le coup aujourd'hui dans la situation actuelle de l'OL il y a beaucoup d'argent facile à se faire Frédéric il y a ce compte là on devrait nommer Georges Mendès en directeur sportif au vu de son influence sur le club par rapport au recrutement Mathieu toi tu connais aussi bien le milieu du football est-ce que tu es surpris de voir un tel agent avoir une telle influence avec le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais ? l'influence de Georges Mendès elle n'est plus à démontrer on la connait et ça prouve aussi que l'OL actuellement il y a une brèche je pense qu'il y a une brèche dans le club dans l'institution c'est pas très très bien cadré on se disait qui fait quoi où, quand, comment et lui il en a profité il s'est mis dans la brèche et puis s'il peut faire son business lui le sportif il en a rien à faire il faut rester poli et ça reste un businessman il est mieux élevé que moi ça reste un businessman je ne sais même pas s'il a déjà joué au foot de sa vie et s'il peut gagner de l'argent à l'OL ou n'importe où pourquoi s'en priver pourquoi s'en priver le problème pour moi c'est pour quelle raison on lui ouvre les portes en fait qu'est-ce qu'il apporte comme garantie quels sont les bienfaits à ouvrir les portes à Georges Mendès aujourd'hui est-ce que tu penses Nico que Georges Mendès c'est un personnage qui rassure justement John Textor parce qu'encore une fois on a essayé d'enquêter avant cette émission beaucoup de gens ce matin étaient très surpris par ce choix Gattuso et surtout par ce côté je décide seul jusqu'à présent il avait décidé John Textor de consulter avec un comité restreint bien évidemment un comité restreint pardon mais quand même il écoutait ceux qui s'occupent du sportif là d'un coup il s'est coupé de tout le monde il a fait ce choix Gattuso et beaucoup de gens sont très très surpris par ce choix dicté par Georges Mendès sauf que les hommes influents écoutent les hommes influents et que Textor qui est un homme de pouvoir voit en Georges Mendès un alter ego et qu'il va s'appuyer sur lui pour prendre des décisions parce qu'on sait que Mendès est influent il négocie avec les meilleurs clubs du monde il a dans son équipe dans sa team beaucoup de grands joueurs et surtout l'un des meilleurs joueurs du monde avec Cristiano Ronaldo et d'autres donc en fait c'est un homme de pouvoir qui parle à un autre homme de pouvoir et il s'apprécie entre eux voilà on parle pas avec le peuple on parle entre décideurs on parle entre hommes influents en fait ça ou par opportunisme aussi par exemple Georges Mendès c'est un opportuniste je parle de John Textor pour le coup en se disant ben là je me mets avec quelqu'un peut-être qu'on me fait des reproches j'ai plusieurs clubs par opportunisme je me mets avec George Mendès il va me proposer des joueurs pour sa galaxie pour les autres clubs il va la faciliter Mathieu ? ouais ben John Textor voit aussi son intérêt on sait qu'il ne gère pas que l'Olympique Lyonnais et Georges Mendès il ne va pas servir que les intérêts de l'Olympique Lyonnais je pense qu'il va se servir du réseau de John Textor et ça va être du gagnant-gagnant mais qui va tirer profit de tout ça nous on est là pour parler de l'Olympique Lyonnais et pour les bienfaits de l'Olympique Lyonnais et là ça prend le chemin d'une relation de businessman à businessman et on oublie le sportif là-dedans je ne suis pas sûr que par rapport au côté multipropriété il faut fourguer des joueurs je peux te dire que Georges Mendès il est capable de ok mais pour fourguer à Molenbeek ou pour fourguer à Botafogo ou à Crystal Palace je ne suis pas sûr qu'il ait des joueurs en fait il ait des joueurs qui aujourd'hui il vient se servir de l'Ouel il a aujourd'hui à l'Ouel il n'a pas fourgué de joueurs à part celui de Chelsea mais son joueur était à Chelsea donc dans l'un des cinq meilleurs clubs même si l'année dernière ils ont fait une douzième dans l'un des cinq meilleurs clubs de première ligue c'est pas Crystal Palace donc en fait il est venu chercher notre joueur pour le mettre à Paris pour prendre l'argent de Paris le club le plus riche de France donc il vient pas pour Molenbeek il vient pas pour Botafogo c'est pas mon avis en tout cas je pense qu'il vient parce qu'à l'Ouel il y a de l'argent parce que Textor en a ou en tout cas fait semblant d'en avoir enfin en tout cas il y en a avoir ou j'en sais rien enfin bref il y a un peu de sous il est venu faire une bonne opportunité avec Barcola et aujourd'hui il a des coachs à fourguer mais des joueurs je suis pas sûr qu'il en ait autant à fourguer à l'Ouel ou à Molenbeek Hashtag TKGDG en en direct n'hésitez pas à poser vos questions à interpeller notre invité Mathieu Salamand et notre consultant Nicolas Putebois Henri qui nous dit comment Mathieu Louis-Jean donc le responsable du recrutement et les recruteurs de l'Ouel peuvent continuer après l'arrivée de Gattuso est-ce que ça peut créer effectivement des tensions en interne parce que je vous le répète encore une fois ces dernières heures beaucoup beaucoup de collaborateurs proches de Textor il y a déjà des tensions non ? ouais bah je peux le dire justement mais ces dernières heures c'est vraiment récent ils ne s'attendaient pas à une décision à l'avant ouais mais là vraiment une décision j'ai eu presque une dizaine de personnes même des gens chez Eagle Football qui ne comprennent pas encore une fois cette décision unilatérale de John Textor et cette influence de George Mendez en disant c'est dangereux vous avez raison la semaine dernière quand vous avez évoqué sur votre plateau c'est ce qu'on m'a dit texto le danger George Mendez même nous on a peur on ne comprend pas comment John Textor a pu faire ce choix sans au moins écouter consulter essayer de voir s'il n'y avait pas d'autre solution est-ce qu'il n'y a pas à avoir des tensions vous pensez ou pas ou pour vous bah non de toute façon c'est parti du jeu c'est celui qui paye qui décide et John Textor finalement il fait ce qu'il veut avec son argent je suis un peu partagé parce qu'en fait oui il fait un peu ce qu'il veut avec son argent la plupart des personnes que tu as cité c'est des salariés du club donc tout dépend de la mentalité de la personne en fin de compte est-ce que je fais mon boulot tant que je suis payé tout va bien et puis j'avale 2-3 couleuf parce que la soupe est bonne et que j'ai une bonne gâche ça existe on l'a vu bien sûr beaucoup qui acceptent cette situation là et puis après il y a ceux qui aimeraient pour le bien de l'OL qu'on fasse pas rentrer le loup dans la bergerie que ce soit pas que Textor ne fasse pas de l'OL un sous-club ou en tout cas que par ses choix l'OL dégringole encore plus bas que la situation dans laquelle on est donc eux vont essayer peut-être de trouver des solutions de tirer la sonnette d'alarme ou en tout cas de mettre en garde d'alerter un peu tout ça mais quand un propriétaire mais un peu mégalo américain c'est moi qui décide et puis c'est comme ça et c'est pas autrement donc c'était pas content tu dégages c'est un peu leur mentalité c'est un peu comme ça que ça fonctionne qu'on le veut ou non sans faire d'anti-américanisme mais on le voit on le sait comment ça fonctionne chez eux donc voilà c'est marche ou crève donc je sais pas comment se positionner nous ça va on est indépendant donc on peut encore parler de ça mais en interne ça doit être difficile de l'ouvrir parce qu'on s'expose à des représailles j'ai envie de dire alors sur Twitch parce que cette émission est aussi retransmise en direct sur Twitch Mendès et dans tous les clubs malheureusement les agents ont pris le pouvoir sur le foot et c'est une bonne transition Mathieu parce que j'ai lu une interview de toi où tu évoquais justement ce milieu avec les agents etc c'était très compliqué donc déjà à ton époque tu as pu voir alors encore une fois il ne faut pas généraliser il y a des agents qui travaillent très bien il y a des agents sérieux il n'y a pas d'amalgame sur ce plateau mais toi est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ce que tu as vécu dans la coulisse justement du football bah ouais les agents après c'est comme de partout il y a des bons il y a des moins bons il y en a qui sont là pour leur intérêt propre il y en a qui font leur travail dans le principal le vrai métier d'agent c'est de servir ses joueurs d'être concentré sur le bien-être sportif voire même plus élargi que ça de leurs joueurs et il y en a qui les voient simplement comme des numéros et c'est ceux-là les moins bons agents ceux qui sont focus que sur l'argent et moins sur l'avenir sportif qui est censé être vraiment ce que représente l'agent de joueurs et oui moi j'ai connu des bons j'ai connu des moins bons mais plus l'agent a un portefeuille important de joueurs plus il est difficile de s'y retrouver là-dedans forcément il va se concentrer là où il y a la lumière là où il y a la valeur marchande sur le moment et puis les autres ils vont être dans l'ombre peut-être qu'ils sont blessés et puis le téléphone il sonnera moins et c'est là le mauvais côté après les agents qui sont dans les les agents influents dans le foot dans les clubs de foot aujourd'hui la majorité des clubs de foot le recrutement il est aussi fait par des agents qui sont limite sous contrat avec le club et il n'y a aucun recrutement qui est fait par un autre agent que ceux qui font partie du club en tout cas ceux qui sont le plus affilié au club c'est comme ça que ça marche aujourd'hui on a connu ça c'est du copinage ça marche beaucoup par relation par confiance il y a des coachs qui travaillent soit avec leur agent soit avec un agent et le recrutement est fait par cet agent-là au sein du club quasiment tous les joueurs qui sont proposés par cet agent-là sont pris il y a des agents de club on a connu ça même à l'OL qui sont très influents même s'il peut y en avoir d'autres mais en tout cas à une période Fred Guérat parce qu'il était lyonnais parce qu'il connaissait le côté local il nous connaissait tous il venait nous voir depuis la CFA il avait beaucoup beaucoup de joueurs dans son licurie j'ai envie de dire sous contrat mais parce qu'en fait il faisait le travail à la base il venait nous voir en moins de 17 et en CFA et en fait de par le nombre et de par la localisation parce qu'il est de Lyon lyonnais et qu'il aimait l'OL il a signé avec beaucoup d'entre nous et donc du coup ça lui donnait un peu de pouvoir dès qu'il y en ait un ou deux qui sortaient du lot comme Sidney comme Florent Balmont ou d'autres ça lui permettait d'avoir un peu plus de poids dans les négociations avec le club d'autant plus que c'était à l'époque de l'émergence de très très bons joueurs après effectivement le football est peut-être vérolé de ce côté-là par l'influence et d'ailleurs si le pouvoir est venu aux joueurs c'est aussi parce que les agents ont fait un travail de sape pour que ça soit comme ça quand Mehdi dit aujourd'hui pour être footballeur le talent ne suffit plus il faut juste trouver un bon agent alors tu vois je ne dirais pas ça comme ça je dirais qu'un bon joueur il n'a pas besoin d'agent un joueur moyen s'il veut faire une carrière il a besoin d'un bon agent c'est pas pareil Mathieu ? oui un très bon joueur quoi qu'il arrive à un moment donné il s'en sortira il n'aura pas besoin d'agent le talent ne suffit pas ça je suis d'accord pour faire un joueur de foot complet le talent ne suffit pas on parle énormément de travail d'état d'esprit il y a aussi le facteur chance être bon au bon moment les blessures saisir l'opportunité c'est un contexte l'opportunité exactement un agent il peut être très important s'il joue son rôle d'agent au bon moment voilà c'est ça évidemment qu'un agent ça sert à partir d'un certain niveau de jeu et de club à des échelons inférieurs peut-être un peu moins mais l'agent en tout cas dans sa vraie fonction il a un réel intérêt pour le joueur mais d'ailleurs tu le vois un mec comme Kylian Mbappé n'a pas d'agent il a un avocat parce qu'il n'a pas besoin d'agent il est bankable n'importe quel club va discuter avec son avocat il n'a pas besoin d'être placé à droite ou à gauche les clubs appellent par contre un joueur moyen il a besoin d'avoir un agent qui le place quelque part avec des contreparties on sait tous que c'est déjà arrivé que tu me prends je t'emmène tel joueur dans ton équipe par contre tu vas me prendre lui et lui parce que j'ai besoin de leur trouver un point de chute ça existe et ça rentre dans les négociations et quand un club veut vraiment un joueur il est prêt à consentir quelques sacrifices ou faire des choix qu'il n'aurait pas fait en premier lieu pour pouvoir obtenir le joueur ciblé et il va prendre les deux autres joueurs de la même écurie donc voilà ça fait partie du job et en fait c'est pour ces joueurs moyens que les agents ont une grande importance c'est pas pour les plus grands un mec comme Zidane ou Mbappé ils n'ont pas besoin d'agents on prend un dernier commentaire concernant ce thème George Mendes et son influence sur John Textor dernier commentaire posté sur le site olympique et lyonnais.com c'est Juligno qui a posté ce commentaire oui Johnny c'est partout influence néfaste à partir du moment où tu perds beaucoup plus que tu ne gagnes on peut dire que oui concernant l'influence de la mamise de George Mendes sans cet agent je suis persuadé que Barcola serait encore là ne pas oublier que Barcola l'a choisi en son âme et conscience mais je pense quand même qu'il a subi pas mal de pression de la part d'un agent très manipulateur je ne comprends pas pourquoi nommer un directeur du recrutement si c'est pour laisser un agent à mauvaise réputation dicter sa loi au club alors c'est pour ça c'est toujours intéressant c'est à dire que pour Barcola finalement l'olympique yonnet était content d'avoir George Mendes ça a permis d'engranger 50 millions oui parce qu'on l'a quand même très bien vendu il faut se le dire oui parce que George Mendes a ses entrées au Paris Saint-Germain parce qu'il y avait un intérêt commun un intérêt commun donc bon c'est toujours ça c'est ce qu'on a dit c'est une relation qui a été gagnant-gagnant sur le plan financier peut-être moins sur le plan sportif au détriment des supporters en fait au détriment des supporters mais au détriment du sportif aussi du sportif au niveau financier oui on a récupéré de l'argent mais au niveau sportif Barcola était là pour s'installer il aurait pu faire 2-3 ans de plus pour s'aguerrir et apprendre son métier et on aujourd'hui on y perd parce qu'il prenait une place importante dans le cœur des supporters mais aujourd'hui on laisse plus le temps au temps en fait parce qu'on me disait aujourd'hui tout va trop vite il a fait une demi-saison certes il a il a explosé les écrans en deuxième partie saison l'année dernière mais il y a quelques années en arrière c'était un joueur qui aurait au minimum dû faire une saison supplémentaire aujourd'hui tout va trop vite et à coup de millions à coup de millions on chamboule tout on chamboule les effectifs encore une fois il y a des facteurs autres à prendre en compte c'est qu'il y a 6 mois en arrière on voulait le prêter en Suisse et là aujourd'hui il se retrouve à 50 millions avec un gros salaire avec le début de match à jouer à la ligue d'un champion avec Paris donc le train passe pas toujours deux fois que ce soit pour le joueur et pour le club aussi il y a un enchaînement d'intérêts sauf que sportivement celui qui perd c'est l'OL une heure d'émission messieurs mais quand même on va parler de futsal c'est important c'est le dernier thème de TK YPG c'est notre moment de récréation de respiration on va parler de futsal Nico tu connais le futsal mais c'est pas trop ton truc je prends pas le temps non j'aime bien ça mais je regarde de temps en temps il y a des choses qui passent sur les réseaux sur internet ça m'arrive de regarder des séquences mais de regarder un match entier non je prends pas le temps et bien ça m'arrange comme ça c'est Mathieu Salamant qui va pouvoir parler qui va pouvoir s'exprimer qui va pouvoir nous parler de ce projet justement de l'Olympique Chionnet concernant le futsal parce que depuis le début tu fais partie de cette équipe ouais et pourtant ça vaut le coup d'oeil parce que c'est actuellement beaucoup plus divertissant à l'oeil que les matchs de l'équipe première mais c'est le capitaine qui dit ça j'ai été capitaine sur cette photo je suis vice-capitaine actuellement mais c'est une photo d'archive c'est une photo d'archive c'est une photo de la saison passée ouais tout à fait donc ouais pour résumer rapidement c'est un projet qui a été lancé en 2019 donc on a commencé au niveau district en D1 district plus au niveau du district et puis on a gravi les échelons chaque saison on a fini champion de la première année après il y a le saison tronqué par le Covid donc notre première année au niveau régional a été a été perdue à ce niveau là et puis on a rattaqué ensuite on a fini champion de régional 2 et là on est en R1 depuis la saison dernière l'année dernière on a fait une belle saison on a fini Dauphin Dauphin du championnat et on a malgré tout gagné la coupe Rhône-Alpes donc c'est pas rien une coupe c'est toujours un titre contre Andrieux c'est un premier titre exactement c'est un premier titre avec une belle performance dans un beau gymnase c'était une belle réception et cette année on repart au niveau R1 plein d'ambition et forcément on s'arrête pas là nous ce qu'on veut de toute façon c'est à l'image de ce que l'OL est censé représenter c'est qu'on veut on veut aller le plus le plus loin possible en espérant le plus rapidement possible mais on va pas mettre la chaveur avant les bœufs et puis on prend notre temps on travaille très bien c'est de plus en plus structuré il y a vraiment un développement ouais il y a clairement un développement depuis le lancement on est une équipe 2 depuis quelques saisons maintenant peut-être éventuellement à l'avenir une troisième équipe peut-être basée sur un effectif un peu plus jeune pour un peu plus de formation mais il y a du développement on voit chaque saison du mieux et puis voilà il y a un cadre qui est en train de se professionnaliser et voilà tout est là pour performer on fait notre petit bout de chemin pour l'instant à l'abri des regards et c'est pas plus mal dans un premier temps comme ça on expérimente un peu le tout et puis après la médiatisation on viendra avec la performance c'est vrai qu'il y a une volonté de la FFF justement de médiatiser justement davantage le foot sale bonne chose j'imagine oui bonne chose c'est clair c'est le foot sale français en manque cruellement contrairement à nos voisins espagnols ou autres qui sont beaucoup plus développés là-dedans la première division française malheureusement aujourd'hui elle n'est pas professionnelle mais voilà on a une équipe nationale qui est très performante qui grimpe au classement au classement FIFA chaque saison donc c'est à l'image de la fédération française qui a annoncé à quelques quelques semaines une rentrée de 20 millions d'euros pour financer un peu le projet national une équipe féminine comme on l'a dit tout à l'heure qui vient d'être créée il y a une première liste qui vient d'être sortie il me semble pour ne pas dire de bêtises l'Euro 2026 qui est la France se candidate en tout cas pour organiser ça et la création de championnats nationaux pour les équipes jeunes U18 pour commencer puis voilà petit à petit on voit que on voit que ça prend un petit peu plus d'ampleur et c'est mérité parce que c'est un sport un sport à part entière c'est un sport divertissant et il y a des bonnes valeurs et voilà il faut que ça d'ailleurs d'ailleurs Razik le Gaulle FC à une équipe en D1 de foot sale en première division tout à fait ça bosse au Gaulle FC visiblement visiblement un petit peu j'ai dit Thomas Yancelli Anthony qui souhaite qui souhaite venir sur ce plateau il me l'a dit je l'ai rencontré lors d'un match du Gaulle FC on l'invitera avec grand plaisir durant la saison O.L. Condrieux ce samedi exactement à 18h ouverture du championnat au gymnase Charlie Chaplin à Dessines on peut venir tout le monde est le bienvenu avant de jouer à l'aréna ils vous mettent à Charlie Chaplin ouais voilà ça c'est un peu le rêve de tous mais ce serait beau ouais c'est clair c'est clair ce serait beau mais mais nous on sait on connait nos responsabilités on sait ce qu'il faut faire et le travail qu'on a à faire pour avoir la chance de fouler le parquet de l'arrêt quel est l'objectif justement ? l'objectif ce qu'on l'a dit c'est forcément d'atteindre le plus rapidement possible la première division un club comme l'O.L. se lance pas dans un projet comme celui-là pour stagner à des niveaux régionaux mais voilà il faut laisser le temps au temps on découvre aussi un peu tous on est tous amateurs pour la plupart donc voilà il faut laisser le temps il faut qu'on fasse le travail pour gravir les échelons et avec ça la médiatisation peut-être des contrats des contrats de travail etc ça viendra avec mais pour l'instant c'est juste le travail et rien d'autre et les résultats qui feront qu'eux petite respiration suite les fenotes ont pris le trophée des champions vous allez dire un petit mot au moins c'est justement un message 2-0 face à Paris 2-0 face à Paris le trophée des champions remporté par l'Olympique lyonnais voilà les photos qui défilent sur votre écran bravo aux fenotes justement premier trophée un titre de plus pour les lyonnaises on est obligé de conclure cette émission ah une petite question Razik avant de finir l'émission tu peux nous dire l'horaire définitif de l'émission c'est 18h tu nous balades depuis 15 jours tu nous balades depuis 15 jours et vous avez raison mais vous avez raison j'ai besoin moi aussi pour mon agenda j'aimerais savoir exactement on va s'organiser pour votre agenda c'est désormais 19h rendez-vous lundi prochain à 19h en direct toute la saison ça sera 19h il faut que j'avertisse ma femme averti madame j'espère que tu ne vas pas te faire disputer je ne sais pas on verra je te dirai ça la semaine prochaine merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté l'invitation merci Mathieu n'oubliez pas effectivement merci beaucoup Jérémy de liker le live des petits pouces sur Youtube sur Dailymotion de partout justement passez le message à votre voisin TKYDG votre émission 100% olympique yonnais c'est tous les lundis en direct à 19h merci Nico merci Mathieu merci à vous pour votre fidélité rendez-vous lundi prochain 19h pour un nouveau numéro de TANKERA DEGON